Je suis basée au Zimbabwe, Harare, la capitale. Nous avons 11 cas de COVID-19, 3 décès officiellement à ce jour sur 438 tests de dépistage. Nous sommes confinés depuis le 30 mars pour une période de 21 jours et le premier jour la police et l'armée ont été déployée pour s'assurer du respect du confinement. Globalement, seuls les supermarchés du centre-ville sont restés ouverts et ils ont mis en place le nettoyage systématique des caddies à l'entrée, le lavage des mains au gel hydroalcoolique obligatoire. En dehors de ça, le respect des règles sanitaires suppose des moyens que le Zimbabwe n'a pas. Environ 40 % des Zimbabweens sont partis dans les provinces d'origine, dans les villages, convaincus qu'ils seraient mieux protégés. La plupart n'ont plus de revenus et ceux qui ont un petit lopin de terre sont confrontés au pillage et ça suppose une présence sur place. Pour ceux qui sont restés à la capitale, faute d'accès d'eau potable à domicile, ils sont obligés d'aller s'approvisionner dans des puits de quartier, donc les conditions sanitaires explosent en vol. Quant aux écoles qui ont été fermées, seuls les plus riches peuvent assurer la continuité d'un enseignement parce que ça suppose un écran ou un minima du crédit téléphone, du crédit internet. Pour ce qui nous concerne, nous on vit dans un temps évidemment suspendu comme tout le monde, un temps arrêté, il faut jongler entre le télétravail, l'école à domicile, l'intendance, la garde des enfants quand ils ne sont pas à l'étude, enfin c'est compliqué mais on est conscient d'être très bien lotis pour le moment en tout cas. Je suis psychologue clinicienne, thérapeute de couple et de famille et je travaille principalement avec des expatriés et des humanitaires dans le monde entier par visioconférence. Donc mon activité se justifie d'autant plus actuellement, il y a beaucoup de demandes. J'ai par ailleurs quelques-uns de mes patients qui ont dû interrompre la thérapie pour un temps en faute de pouvoir s'isoler. Et au sein de la communauté expatriée, beaucoup sont plongés dans le dilemme de partir ou de rester, sachant que partir, parfois, ils ont nulle part où aller. rester, c'est au risque de devoir peut-être affronter un climat anti-étranger, les aléas sanitaires, en fait, de pays avec des systèmes de soins qui sont très fragiles. Donc, pour l'avenir, le problème, c'est que le Zimbabwe souffrait déjà d'hyperinflation, de pénurie de produits de base, de médicaments, d'électricité. La majorité de la population ne va pas pouvoir se permettre de rester confinée. L'économie est dominée par des emplois informels. La plupart des gens sont des travailleurs indépendants, ils vivent au jour le jour et ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture pour plusieurs jours sans un salaire quotidien. Donc, ce qui est très inquiétant pour beaucoup de pays comme le Zimbabwe, c'est que l'enjeu pour beaucoup de gens, ce n'est pas le Covid-19, c'est de se nourrir, et de trouver comment se nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...